bonjour bonjour bienvenue sur jeux actus et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo regardez ce que j'ai ramené avec moi de nouvelles manettes pour la playstation 4 des manettes fabriquées par ori vous connaissez certainement ce fabricant d'accessoires c'est une société japonaise qui fabrique des manettes et puis des sticks arcade et puis d'autres choses encore depuis depuis de longues années depuis au moins une trentaine d'années je crois qu'ils existent depuis aussi longtemps que ça et bien aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser à ces fameux mini gamepad pourquoi tout simplement pour tout vous avouer j'étais en train de faire les boutiques ce week-end et je me suis baladé donc à la fnac et dans le rayon jeu vidéo je suis tombé sur ces deux manettes et je me suis dit mince elles sont déjà sorties j'avais vraiment suivi l'actualité de ces deux manettes j'avais fait des news aussi également sur sur jeuactu.com et je me suis dit ah ben elles sont sorties c'est un peu passé inaperçu en fait pour tout vous avouer elles sont elles sont commercialisées depuis le 15 décembre dernier donc c'était il y a déjà un peu plus de deux mois et j'ai regardé un petit peu sur internet sur youtube et je voyais que personne n'en a parlé en tout cas en france vraiment peu de personnes et je me suis dit bon il faut que je vous fasse cette vidéo pour vous proposer un unboxing et pour vous proposer aussi le test de ces manettes qui sont quand même assez atypiques pourquoi et bien au niveau de leur forme déjà regardez ce sont des manettes qui se distinguent par leur forme on a l'impression qu'elles sont coupées en deux et très honnêtement ça ne vous rappelle rien ce format là si on réfléchit un petit peu on dirait tout simplement des joy-con de la nintendo switch regardez j'ai ramené également ma manette et lorsque je sépare les joy-con je les mets vraiment je les isole regardez c'est carrément la réplique quasi parfaite d'une d'un joy-con au delà du format c'est aussi regarder le coloris qui est vraiment identique on retrouve vraiment le rouge et le bleu néon et puis puis voilà ori a vraiment voulu surfer sur le succès de la nintendo switch et au delà de ça et bien en fait au delà du format au niveau du visuel il y a aussi donc un concept derrière parce qu'en fait ces manettes ori les a fabriquées spécialement pour les enfants vous le savez ils sont pas forcément très soigneux avec les objets il leur faut parfois des choses un peu plus robuste parce que quand on est parent lorsqu'on presse sa manette il y a des enfants qui sont passagers à la maison laisser sa belle dualshock 4 qu'on a acheté 70 euros avec le gamepad un petit peu fragile la barre lumineuse on n'a pas forcément envie de leur laisser voilà une dualshock 4 dans les mains et proposer donc une manette un petit peu alternative avec un matériau plus robuste ce qui est le cas avec ces manettes on va le voir ensemble vous allez voir tout à l'heure eh bien c'est pas forcément une mauvaise idée donc en fait voilà ces manettes là sont vraiment proposées adaptées pour pour les enfants donc elles sont plus solides bien entendu mais aussi au niveau de la morphologie des mains elles sont plus petites et voilà elles sont elles sont plus agréables pour les enfants donc il y a vraiment quand même un intérêt derrière c'est pas juste recopier le concept des joy-con de la nintendo switch non pas du tout il y a vraiment un but derrière eh bien sans plus attendre je vous propose l'unboxing de ces deux manettes et on va également les tester pour voir vraiment ce qu'elles valent manette en main comme on dit eh bien je vous lance ce petit court extrait cette petite vidéo on se retrouve juste après le temps que j'enfile mes petits gants de velours et je en part aussi mon cutter japonais à tout de suite allez ça y est je suis paré on va pouvoir commencer ce déballage en bonne et due forme alors on va évidemment déjà mettre un petit coup de cutter au niveau des stickers qui sont à l'arrière de la boîte alors voilà comment ça se présente à l'intérieur on a déjà pour commencer un petit manuel assez costaud dans différentes langues bien évidemment pas besoin du manuel pour voir faire fonctionner une manette bien entendu et voilà voici la fameuse manette de chez ori donc la mini gamepad bien enveloppée dans son sachet plastique je vais retirer sans plus attendre et voici regardez la manette alors voilà je vous ai pas dit tout à l'heure donc c'est une manette qui est filaire c'est aussi pour ça que ça coûte moins cher aussi je vous rappelle le prix donc 30 euros bien entendu dans le commerce donc une manette filaire et au terme de longueur j'ai l'impression que c'est quand même assez conséquent ils ont vraiment prévu pour que les enfants soient pas collés aux écrans et surtout regardez cette manette qui est vraiment très très légère et qui vous le voyez ressemble énormément à un joy con on va encore faire la comparaison mais sans dac regardez c'est quasiment la même chose franchement on sent vraiment qu'ils se sont inspirés de la manette de la nintendo switch regardez si je fais un petit comparatif avec une dual shock 4 on voit vraiment qui est que c'est quand même beaucoup plus petit et qu'effectivement je pense que les enfants l'auront certainement mieux entre leurs petites pattes en l'ordre entre leurs petites mains qu'une dual shock 4 plus plus imposante d'après la fiche technique c'est 40% plus petit qu'une manette classique déjà pour commencer on voit au niveau du matériau que c'est beaucoup bah c'est beaucoup moins noble qu'une dual shock 4 classique ça reste du plastique mais c'est quand même un plastique un peu plus bas de gamme et surtout j'ai l'impression que c'est un peu plus robuste ça peut peut-être chuter il y aura peut-être moins de dégâts il n'y a pas de vibration dessus donc c'est pour ça aussi que la manette coûte moins cher c'est pour ça aussi qu'elle est plus légère également et mais en tout cas on retrouve par contre tout ce que il ya sur une dual shock 4 classique jusqu'au gamepad au gamepad pardon jusqu'au pavé tactile regardez il est là le pavé tactile forcément il est plus tactile maintenant mais voilà pour l'utilisation du pavé tactile aujourd'hui on le sait c'est vraiment quelque chose qui est absolument pas utilisé il reste quand même ça reste quand même un bouton mécanique qui est juste ici un qui est vraiment tout petit et mais on retrouve vraiment essentiellement l'ensemble de du reste les quatre boutons les deux sticks analogiques les boutons de tranche également mais vraiment effectivement on sent que ce sont des manettes qui ont été réalisés spécialement pour les enfants donc par contre en termes de en termes d'ergonomie forcément lorsqu'on est un adulte et bien ça le fait un petit peu moins même s'il faut bien avouer que ça passe si vous arrivez quand même à jouer avec un joycon qui est vraiment assez ridicule rikiki il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire pour une manette classique bien entendu allez on va sortir maintenant le mini gamepad bleu justement qui est identique bien entendu mais on va mettre les deux coloris côte à côte voilà et on retrouve voilà ce coloris bleu un peu un bleu un peu plus un peu plus pétrole un peu plus électrique moins néon moins turquoise que que le joycon de la nintendo switch mais néanmoins regardez qu'on les met côte à côte hop ça pourrait faire office de joycon il suffit de mettre regardez je prends la nintendo switch l'écran je pose les deux à côté ça me fait des petits joycon plus gros mais voilà on est l'illusion est quasi parfaite regardez ça c'est vraiment très drôle les manettes pour être vraiment pour la petite anecdote pour la petite précision surtout alors ces manettes là sont compatibles avec l'ensemble quasiment l'ensemble des jeux ps4 sauf tout ce qui est jeux donc playstation vr vous le savez pour que les jeux psvr fonctionne et bien la manette a besoin de la barre lumineuse pour être reconnue dans l'espace pour être reconnue avec la caméra avec le casque vert bien entendu et le fait qu'il n'y ait pas de barre lumineuse ici et bien forcément bien vous la manette ne sera absolument pas compatible avec un casque avec un casque playstation vr donc ça il faut vraiment le savoir si jamais vous avez envie de faire de la réalité virtuelle avec vos enfants il faudra malheureusement passer par une dual show 4 absolument classique donc voilà donc forcément avec un prix vraiment très accessible de 29 euros 99 bah il y avait des concessions à faire au niveau du matériau bien entendu au niveau le fait que ça soit une manette filaire c'est pas c'est pas du sans fil il n'y a pas de vibrations il n'y a pas de barre lumineuse donc du coup c'est vrai que il ya beaucoup de choses qui ont été réduites et pour le coup même si 29 euros pardon 99 ça va être accessible quand je vois quand même voilà le peu de choses qu'il ya dedans je pense qu'on aurait pu quand même rogner en 5 euros plus enfin 5 euros de deux mois en tout cas de plus en économie pour le pour le pour l'acheteur ça aurait été pas si mal que ça parce que bon franchement pour moi comme cette visu ça vaut ouais c'est une manette qui vaut entre 20 à 25 euros pas plus 30 euros ça passe mais ça mériterait d'être un petit peu moins cher je vais détacher le câble pour que vous puissiez juger de la longueur et franchement franchement en termes de longueur il ya ce qu'il faut d'ailleurs attendez je vais aller chercher mon mètre on va pouvoir mesurer ça ensemble je vais pouvoir donner la 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 taille exacte du 2 du fil de la manette je pars à 2 m 10 là et bien voilà comme quoi c'était assez utile de faire de sortir mon maître et de vous montrer ça en direct il y a trois mètres de fils vraiment franchement trois mètres c'est vraiment très confortable même si vous avez un écran géant chez vous je sais pas 140 150 cm le fait que votre enfant soit à trois mètres il ya vraiment de quoi faire il ya quand même un bon comment dire une bonne distance il va pas s'éclater les yeux donc vraiment trois mètres c'est vraiment très confortable et pour le coup franchement vraiment c'est bien c'est bien adapté pour les enfants et bien maintenant que nous avons pu faire le déballage que vous ai pu montrer basse et manette je vais maintenant prendre une petite heure je vais jouer un jeu et pour prendre la manette en main et puis je reviens juste après pour vous donner mon ressenti savoir si même nous en tant qu'adultes est ce que ça vaut le coup de miser sur ces manettes là voilà je vous jurent je vous donne rendez vous avec la magie du montage on se retrouve là dans quelques instants à tout de suite voilà ça y est les amis j'ai pu enfin bien tester cette fameuse manette ori mini gamepad alors j'ai pour le coup testé trois jeux différents trois jeux avec lesquels on joue vraiment différemment alors j'ai commencé par grande tourisme sport donc un jeu de course ensuite j'ai enchaîné par street fighter 5 un jeu de baston et enfin j'ai terminé par uncharted lost legacy qui est un jeu d'action aventure où vraiment on se comporte vraiment différemment alors grand tourisme sport pourquoi j'ai commencé par ce jeu tout simplement parce que si vous le remarquez ici au niveau de la disposition des boutons et notamment des boutons de tranche regardez sur une manette classique dual shot 4 c'est vraiment disposé de manière totalement différente alors le fait que la manette soit déjà plus petite de 40% on a vraiment la sensation lorsque nous l'avons en main que les boutons de tranche ne sont pas à l'extérieur de la manette aux extrémités mais plutôt à l'intérieur et donc le fait d'avoir cette sensation là ça change un petit peu la donne et ça un petit peu ça déstabilise vraiment lorsque vous avez une dual shot 4 les boutons de tranche sont ici sont vraiment vraiment distincts vraiment sur les extrémités et en plus de ça on peut vraiment jongler entre les index et puis le majeur entre les boutons L1 et R1 et L2 et R2 voilà si vous pouvez on les met on les place comme ça on a l'habitude on peut vraiment le faire ce qui n'est pas le cas ici avec les boutons de la manette de chez ori qui sont vraiment déjà regardez au niveau des boutons et sont complètement réduits et en plus de ça et bien nous avons pas en fait tout le côté un petit peu comment dire analogique des boutons notamment les R2 qui vous le savez sur les manettes peuvent vraiment être un peu plus sensibles et bien là ce sont des boutons classiques vraiment sur lesquels on appuie bêtement et il n'y a pas il n'y a pas de distinction au niveau de la prise en main donc voilà donc déjà le fait de les avoir un petit peu un peu plus à l'intérieur de la manette ça ça déstabilise un petit peu la prise en main le jeu tout ça donc forcément sur grand tourismo sport on était un petit peu déstabilisé et surtout regarder les boutons L1 et R2 sont complètement réduits regardez on dirait deux petits boutons alors vraiment encore une fois c'est fait spécialement pour les enfants mais pour le coup ça c'est un peu compliqué pour nous jeunes adultes ou adultes tout simplement pour prendre le jeu en main donc pour le coup grand tourismo sport voilà l'expérience n'était vraiment pas au rendez vous ensuite j'ai enchaîné avec street fighter 5 donc un jeu de baston alors évidemment lorsqu'on est puriste on joue au jeu de baston avec un stick arcade mais ça c'est vraiment une poignée de personnes le grand public bah lui il s'en fout il va jouer avec une manette classique et lorsqu'on joue à street fighter 5 évidemment on s'amuse pas à faire des quarts de cercles des demi cercles avec le stick analogique dont ça se fait avec la croix directionnelle qui voilà sur la ps4 malgré le fait qu'il n'y ait pas de centre au niveau de la croix directionnelle est quand même une bonne manette pour pouvoir réaliser tout ce qui est quart de cercles dragon punch tout ça ça marche véritablement très très bien et bien sachez que sur la mini gamepad de shiori et bien pour le coup ça marchait vraiment pas du tout il n'y a aucune sensibilité au niveau de la croix directionnelle lorsque vous faites des directions il n'y a pas de souci mais dès qu'il est question voilà de faire des petits quarts de cercles arrière à droite j'ai dû me reprendre franchement à plusieurs fois ne serait-ce que pour sortir un dragon punch donc avant quarts de cercles avant et bien parfois ça sortait pas donc du coup on sent vraiment que c'est pas du tout adapté et que et que pour le coup ça marche vraiment pas vraiment vraiment pas enfin pour terminer uncharted lost legacy donc est un jeu où on prend un peu plus de temps on est moins dans la réactivité par rapport à un grand tourisme ou un jeu de baston comme street fighter non non là du coup il ya quand même il ya de l'exploration il ya de la grimpette il ya du gunfight bien entendu bien sûr on est un peu plus crispé sur la manette mais on prend plus le temps là du coup disons que l'expérience était était moins catastrophique les deux jeux précédents même si il faut bien avouer qu'au niveau des des comment dire des croix directionnelles le fait de ne pas avoir de grippe le fait que ça soit bas du plastique quand même assez bas de gamme on perd aussi en termes de sensations c'est quand même un peu plus crispé quoi on est vraiment obligé d'aller un peu plus loin voilà dans les directions pour que ça fonctionne et mais pour le coup ça reste quand même moins crispé moi je vous dis moins décevant que pour les deux autres jeux qui sont un grand tourisme au sport et street fighter 5 non mais quand même c'est vrai qu'on sent que les manettes sont véritablement fait pour les enfants essentiellement alors des enfants quand même de bas âge vous leur donner ça à partir de quatre ans et jusqu'à huit ans après huit ans je pense qu'ils voudront basculer sur une dual chocat classique parce que voilà ils ont envie aussi d'avoir des vraies sensations de jeu parce que pour le coup quand même ça c'est quand même assez réduit franchement pour les enfants de bas âge c'est pas forcément très grave si ils ont pas toutes les sensations ils sont en train de découvrir le jeu vidéo donc forcément ils vont pas être vraiment très attentifs donc voilà ce sont vraiment des manettes pour le coup qui sont vraiment fait pour les enfants spécialement le côté robuste le côté prise en main c'est des manettes plus petites mais en termes de sensations vraiment c'est pas ça faut dire ce qui est voilà les amis je pense qu'on a fait le tour de ces fameux mini gamepad signé ori donc comme comme je vous le rappelle en vente depuis le 15 décembre 2017 au prix de 30 euros 27 99 sur amazon donc un prix relativement très accessible essentiellement pour les enfants ces manettes là voilà si vous êtes adulte ne vous amusez pas à vous les acheter parce qu'elles sont moins chers en vous disant je vais faire une économie et pour le prix d'une manette je vais pouvoir en avoir deux non non vraiment si vous les achetez vous risquez de le regretter parce que l'expérience est vraiment quand même assez réduite par rapport à une dual shortcut classique en revanche si vous avez des enfants ils n'avaient pas envie de prêter votre manette c'est vraiment l'accessoire idéal pour vraiment les mettre entre leurs mains elles sont robustes elles sont légères elles sont faciles de prise en main et puis voilà donc au delà de 8 ans comme je vous disais tout à l'heure il faut leur donner une dual shortcut pour qu'ils puissent aussi avoir les vraies sensations du jeu vidéo voilà et bien écoutez c'était mes derniers mots concernant cette manette ori mini gamepad merci de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la partager sur les réseaux sociaux également bien entendu abonnez vous à notre chaîne youtube si vous l'avez pas déjà fait et puis rendez vous sur www.jeuactu.com pour toutes les infos du jeu vidéo en temps réel il ya la page facebook et le compte twitter également on se retrouve bien sûr sur jeuxactu pour d'autres vidéos d'autres unboxings merci encore de votre fidélité à bientôt ciao